... Alors ça c'est quoi ça ? Alors ça c'est la valorisation des huiles déclassées Comme on est dans une zone où il y a beaucoup d'oliviers, il y a de l'huile d'olive Alors l'huile qui n'est pas consommée, il faut la valoriser, faire du savon Ça évite de polluer le sol Alors on fait des formations Ça c'est de l'huile Là il y a même du miel Et ça c'est ce qu'on appelle la velire La velire en français Ça m'échelle C'est foncé parce que c'est le fond Et ça c'est des savons qui sont confectionnés ici ? Alors c'est des savons qui ont un succès fou Parce que c'est du savon naturel On travaille avec de la soude Mais la soude finit par disparaître Dans le processus de saponification Et c'est très doux pour la peau Donc c'est très demandé En Europe d'ailleurs il se vend très cher Nous ici on essaye de... C'est aussi réhabiliter ce qui se faisait avant Parce que les femmes chez nous faisaient leur savon Mais elles faisaient plutôt du savon mou Elles travaillaient avec de la potasse qui était disponible Nous on travaillait... On a fait venir un spécialiste des savonneries de Marseille Qui nous a appris à faire du savon D'accord Et les autres produits là-bas ? Alors ici c'est la vannerie C'est une vannerie du village de Jumasa Aridj Elle est née ici Et elle était en voie de disparition Parce que les femmes qui en faisaient encore Faisaient du travail grossier Et là on leur apprend On les forme pour qu'elles refassent de la vannerie fine C'est ce qu'on veut conserver Parce que la vannerie grossière Les femmes savent faire C'est pas difficile Tandis que ça, c'est plus joli Et c'est fait à base de quoi ? C'est fait à base d'alpha et de raffia Alors l'alpha c'est produit chez nous Le raffia est importé pour l'agriculture Pour faire du greffage Donc on en profite Quand elle est pas trop belle On la teint Ce qu'on fait également des formations Avec des plantes C'est des teintures végétales Pour éviter le chimique Parce que jusque là C'est du bio ? C'est bio C'est pour protéger l'environnement D'accord Et tous ces produits sont faits par une seule personne ? Non On a ouvert On a signé une convention Avec la formation professionnelle Le CFPA Qui nous héberge Pour les formations Et nous Nous payons l'artisane Qui maîtrise ce savoir-faire Donc c'est l'association qui paye Et eux Ils délivrent à la fin de la formation Ils délivrent des attestations C'est à la fin de 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 la